Nous avons le privilège aujourd'hui d'être réunis en ces beaux salons de la présidence du Sénat pour rendre hommage à Marcel Hoffman, qui a été honoré de la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, le titre de « Juste parmi les nations ». C'est extrêmement important pour nous, pour le Sénat, j'allais presque dire pour la République, d'avoir aujourd'hui cette cérémonie ici au Sénat. Le Sénat est l'une des deux chambres du Parlement, mais c'est aussi l'élément de la continuité. Et dans une période assez troublée, pour ne pas dire confuse, et où les interventions des uns ou des autres participent à cette confusion, il faut rappeler quelques simples vérités. Non, ça n'est pas la même chose d'avoir été collaborateur ou d'avoir été résistant. Il n'y a pas de nationalité dans le courage. Il n'y a pas de nationalité dans la défense des droits de l'homme. Il n'y a pas de nationalité dans l'héroïsme quand le risque est grand. Il y a simplement de l'humanité. Il y a simplement une reconnaissance simple, claire, du fait que, face aux persécutions, il y a des gens qui se lèvent et il y a des gens qui se couchent. Merci à ceux qui se lèvent. Mesdames et Messieurs, Chaque histoire de sauvetage est particulière. Mais toutes, toutes sont toujours extrêmement émouvantes. A partir de juillet 1941, les biens des Juifs sont arianisés, il leur est interdit de fréquenter les lieux publics, les restaurants, les bars, et bientôt, un couvre-feu leur interdit de sortir entre 20h et 7h du matin. Et puis, en 1942, la solution finale est mise en œuvre. Et la déportation massive des populations juives commence. Le 10 septembre 1942, le commissariat central de Lille reçoit l'ordre de mettre à la disposition de l'autorité allemande 100 gardiens de la paix français en uniforme et 5 gradés. Le 11 septembre 1942, jour de Rosh Hashanah, à l'aube, 520 hommes, femmes et enfants sont arrêtés dans la métropole lilloise par les policiers français. 520. Parmi eux, on dénombre 288 enfants. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, tous sans exception, sont regroupés dans une gare de réparation de wagons, la gare de Fives, par une chaleur étouffante. Témoins d'un drame manifeste qui se prépare, une vingtaine de cheminots vont décider spontanément de tenter de les aider, et d'abord Marcel Hoffman. Très simplement, au début, il détourne l'attention d'un garde. Alors, des personnes et des enfants sont sortis en cachette de la gare ou cachés momentanément dans des bâtiments inoccupés. Les rescapés seront ensuite cachés dans le Cambrésie, dans la Vénois, la région lilloise, les Flandres françaises, à l'orphelinat Notre-Dame de Loss, à Saint-Pierre-de-Bouvines, au couvent du bon pasteur, au domicile de plusieurs familles, et même, oui, mesdames et messieurs, même, même dans une maison close. Le cœur n'a pas de profession. Le sauvetage que nous célébrons aujourd'hui est tout cela en même temps. Il est l'histoire d'une humanité individuelle, celle de Marcel Hoffman. Je veux à nouveau rappeler la présence, votre présence, sa fille, Monique Hoffman, Marcel Hoffman, qui par son action spontanée a entraîné ses camarades, avec lesquels ils ont sauvé ensemble. Probablement, mais nous ne le serons jamais, près de 60 personnes. Mais il y a presque 80 ans, des individus courageux, peut-être inconscients, en tout cas des héros, se sont mobilisés pour porter assistance à ces juifs persécutés. D'abord, directement sur le quai de la gare, pour éviter qu'ils ne restent dans ce train, en les cachant ou en leur permettant de s'enfuir, prenant ainsi tous les risques. C'est ce qu'a fait Marcel Hoffman que nous célébrons aujourd'hui. Il aura, lui tout seul, contribué à sauver 16 des 41 personnes identifiées à ce jour. Puis, il aura fallu cacher ces évadés, leur trouver de quoi se loger, se nourrir, de faux papiers d'identité, et tant d'autres choses nécessaires lorsque l'on doit ne plus exister tout en restant vivant. C'est toujours une chaîne de solidarité qui, en France comme ailleurs, aura permis de sauver les persécutés. Donc, bien que ce sauvetage historique soit connu depuis longtemps, personne n'avait mené de démarche pour honorer Marcel Hoffman. Nous espérons, cher M. Veil, que Yad Vachem reconnaîtra bientôt d'autres de ses héros du 11 septembre 1942. Marcel Hoffman, sans le savoir, aura été ce qu'on appelle un mensch. Alors, un haut allemand, un mensch, c'est tout simplement un être humain. Mais la langue parlée par de nombreux juifs, le 11 septembre 1942, c'était le yiddish. Et en yiddish, le mensch a une signification toute particulière, plus profonde, qui force le respect. Un mensch, c'est un homme intègre, un homme honorable, une bonne personne. Je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui que si Marcel Hoffman était, dans le jargon cheminot, un simple visiteur de gare, c'est parce qu'il a montré qu'il était un mensch, que le président de la SNCF lui-même vient lui rendre hommage, que l'État d'Israël lui remet sa plus haute distinction et que la France s'honore de le célébrer dans sa plus prestigieuse assemblée, le Sénat. Alors, évidemment, commémorer est crucial, mais transmettre l'est tout autant. Parce qu'on s'étant troublé, et M. le Président l'a s'amé parfaitement bien, par toutes sortes de discours de haine, de rejet de l'autre, voire de réinvention du passé, chacun de nous porte la responsabilité de se mobiliser pour que la raison et le bon sens prévalent, pour que l'humanité et l'exemplarité redeviennent des valeurs cardinales. Avant tout, ce que nous devons montrer, c'est qu'un geste, qu'il soit grand, qu'il soit plus petit, peut faire de chacun de nous un être humain, une bonne personne, un mensch, comme le roi était Marcel Hoffman. On m'a donné un badge quand j'étais enfant, on m'a donné un badge ce que j'étais content. Je l'ai cousu ce badge à la place de mon cœur, je l'ai cousu ce badge sur mon plus beau vêtement. Il était beau ce badge, jaune et bordé de noir, il était beau ce badge comme un astre, vraiment. La forme d'une étoile à six branches de surcroît, la forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de quatre lettres en caractère gras. Un mot de quatre lettres, tordu comme des serpents. On avait marqué juif au centre, lisiblement. On avait marqué juif sur mon cœur de sept ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Mesdames, messieurs, si je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'il y a 79 ans, un homme courageux, sans se préoccuper, qu'il mettait sa vie en danger pour en sauver d'autres et me faire évader, ainsi qu'une trentaine d'autres innocents, d'une guerre annexe de Lille. Quelques mois auparavant, ma mère, qui avait un mauvais pressentiment, nous a placés, mon frère, 22 mois, et moi, 10 ans et demi, en banlieue, en espérant nous préserver. Et c'est sous la menace d'une arme qu'elle a dû révéler où nous nous étions cachés. C'est ainsi, après avoir été passé par le siège de la Gestapo, que je me suis retrouvé dans cette gare de l'île Fivre, d'où M. Marcel Hoffmann a fait en sorte que nous, coupables, de ne pas être conformes au modèle arien, soyons mis hors de danger. Toute cette peur accumulée, toutes ces angoisses, restent encore en moi depuis ce temps-là. Après avoir été sauvé, je fus recueilli par une autre famille de cheminots, Mme et M. de Vos, jusqu'au 8 novembre 1942, jour du débarquement en Afrique du Nord. Ce jour-là, la région muloise a été lourdement bombardée et comme la maison des De Vos, à Hélène, était proche des réseaux ferés visés par les bombardements, une des bombes a détruit la maison où nous étions et je suis resté plusieurs heures sous les décombres. Le lendemain, ma mère et M. Hoffmann sont venus me voir à l'hôpital et ont demandé à l'infirmière si elle était une bonne française. L'infirmière n'a pas répondu, elle est repartie vers son bureau. M. Hoffmann l'a suivie pour voir ce qu'elle faisait. Il a vu qu'elle se précipitait vers le téléphone. Il a vite compris de quoi il s'agissait. Il m'a jeté un manteau sur les épaules et il m'a, une nouvelle fois, sorti de l'enfer. Par la suite, je fus caché grâce à un abbé, l'abbé de Connac, chez sa sœur. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je suis heureux et fier que M. Marcel Hoffmann soit reconnu parmi les justes des nations par le comité Yad Vashem de Zerui Alem. Ma gratitude envers cet homme et toute sa famille est infinie et reste gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Qui sauve une vie sauve l'humanité entière. M. Hoffmann l'a fait. Merci, Marcel. Applaudissements C'est avec une immense émotion que je suis présente parmi vous aujourd'hui pour saluer la mémoire de M. Marcel Hoffmann. Une émotion doublée de fierté d'être dans ces lieux hautement symboliques des valeurs de la République française. Nous sommes rassemblés pour honorer le courage et la noblesse la noblesse d'âme de Zerui, humble et discrète, qui a mobilisé son cœur et toutes ses forces et ses amis pour sauver une quarantaine d'enfants et d'adultes juifs et ne dupont l'ennemi au péril de sa vie. Très souvent, les justes considèrent ce qu'ils ont fait comme étant naturel. Parfois, ils disent même qu'ils auraient pu en faire davantage. mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents, ils ont également sauvé la dignité humaine et l'honneur de la France. Dans le Talmud, il écrit « Qui conserve une âme sauve l'univers en tout entier ? » Les justes nous rappellent que la courage se trouve surtout chez êtres ordinaires qu'ils ont accompli des actes extraordinaires. Pour la mémoire de mort sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous encombre de perpétuer les souvenirs de cette tragédie humaine. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute d'instinction de mon pays, comme il était indiqué quelques minutes avant. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Au nom de l'État d'Israël et en vertu de pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le grand honneur de remettre la médaille de juste parmi les nations à titre et posthume à monsieur Marcel Hoffmann pour avoir notamment sauvé les familles Stusart, Lerner, Mandelbaum, König, Blanc, Tobias et Banach. S'il vous plaît, Madame. Chers justes, nous ne vous sommes jamais reconnaissantes de ce que vous avez accompli au péril de votre vie. Il ne faut pas oublier les leçons tirées du passé. D'hier à aujourd'hui, il est important de se lever contre toutes les sortes d'intégrisme et d'extrémisme qui sement la terreur partout dans le monde, libre. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de lumière, la fête de Hanoukka. La racine hébraïque du mot Hanoukka est aussi Hinnouk, éducation. Les cérémonies de remise de médailles de jus ont une véritable valeur pédagogique et sont en rempart l'obscurantisme et le racisme et l'antisémitisme. Alors, de leurs derniers témoins disparaissent, il est essentiel de recevoir ce message et de passer le flambeau aux jeunes générations, car elles sont les garantes de nos valeurs de paix et fraternité. Les justes parmi les nations nous enseignent qu'il faut toujours croire à l'homme et le servir. Ils ont fait appel à leur esprit critique, sans être influencés par celui qui crie le plus fort. Ils ont choisi le camp de la vie. Et nous honorons le juste, nous honorons la vie. Chers justes parmi les nations, sachez que vous nous donnez la force de croire en cette humanité. Merci à vous, du fond de cœur. Madame Christine Bazin, petite fille de Marcel Hoffmann, va maintenant s'exprimer au nom de sa famille. Je parle ici au nom de tous ses descendants. Nous sommes très fiers de ce que notre père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père a accompli au péril de sa vie en participant au sauvetage d'enfants juifs pendant la Shoah. En 1948, les services de la préfecture du Nord ont souhaité établir un rapport sur les événements du 11 septembre 1942. Dans ce cadre, ils ont, entre autres, interrogé Marcel Hoffmann qui a déclaré, je cite, « Le 11 septembre 1942, les Israélites furent ramassés et parqués en garde-five sur la surveillance de gendarmes allemands pour être ensuite dirigés vers les camps de la mort. N'écoutant que mon patriotisme et par humanité, je me suis glissée dans ce groupe et au mépris du danger que j'encourais et des péripéties parfois dangereuses et usée de ruses. » Ce sauvetage très important avait été spontané. Il n'avait pas été organisé par la Résistance, dont Marcel ne faisait d'ailleurs pas partie. La gare de l'île Chive, n'étant pas grâce d'une gare de voyageurs, les cheminots avaient été intrigués par le balai incessant d'Allemands. C'est grâce à leur connaissance de la gare qu'ils avaient réussi par leur courage et leur volonté à emmener et cacher les enfants. Marcel Hoffmann avait réussi à détourner l'attention de la sentinelle en montrant sa carte d'identité grâce à son nom d'origine allemande et son statut de cheminots. Ce rapport avait conduit à une reconnaissance française d'actes de courage et de dévouement. Néanmoins, les actes héroïques que Marcel avait accomplis à l'époque nous étaient inconnus jusqu'en 2015. À cette date, nous avons pris connaissance du fabuleux travail de recherche réalisé avec persévérance par Grégory Sellers, historien, sur la rafle du 11 septembre 1942. Ces éléments ont fait écho aux propos que ma grand-mère avait tenus à certains de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants en expliquant que Marcel avait été inquiété par la Gestapo. Une enquête avait été menée qui, heureusement, n'avait pas abouti. La pose d'une plaque commémorative de l'événement en 2016 à Lille a ému notre famille. Voir ainsi des descendants d'enfants sauvés jouer avec une arrière-arrière petite-fille de Marcel a permis de mesurer la portée de l'acte à travers le temps. Toutes ces vies auraient pu ne pas exister sans le courage de Marcel et de ses 23 compagnons. Cette existence au service de la vie des autres inspire respect et gratitude. Elle restera un modèle pour les générations futures. Nous remercions très chaleureusement Madame l'ambassadrice de l'État d'Israël, le président du Comité français pour Yad Vashem et ses représentants de reconnaître Marcel Hoffman comme juste parmi les nations. C'est un grand honneur pour notre famille de lui avoir accordé cette haute distinction. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada